et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qu'est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes dans quelques simplement ici nous allons apprendre à calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire alors donc là ici je vous ai proposé une formulation de type seconde parce que bon la formulation qu'on donne en troisième de ceux là pour ce genre d'exercice pourrait être aussi simple mais je trouvais que ça c'est intéressant aussi de prendre un peu de la hauteur au niveau des formulations vous habitez un petit peu aux formulations de seconde comme ça va venir assez vite bon ici donc on vous donne une fonction f qui est définie par l'expression f de x égale 3 quarts de x on demande donc de calculer par la fonction f l'image de moins 3, de 5 et de moins 10 je vous laisse donc mettre la vue dans la pause puis après nous encourager pas à pas c'est parti mon kiki alors donc vous voyez c'est une formulation type seconde type lycée en général parce que pourquoi au collège on ne donne jamais ce genre de formulation en fait au collège c'est très rare que vous trouvez dans un livre de maths maintenant ce genre de formulation peut-être dans les anciens livres on peut trouver encore ce genre de formulation mais sinon c'est très rare qu'on les retrouve donc c'est pour ça que je vous ai donné un peu ce genre de formulation car ça évite pas mal d'erreurs ou bien de choses pas très correctes ok et qu'au moins cette formulation est très claire, elle est nette, elle est précise et elle a bien tout son sens bon ici donc on demande dans un premier temps de calculer une image de moins 3 par cette fonction donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ici je vais remplacer moins 3 par x ok c'est à dire ton nombre x en fait je vais le remplacer par moins 3 donc cela revient à dire que dans ce cas là f de moins 3 donc on va l'écrire un peu mieux voilà f de moins 3 c'est tout simplement donc 3 quarts multiplié par moins 3 c'est à dire donc que f de moins 3 c'est tout simplement donc là moins 9 quarts ok ou bien pour ceux qui sont à l'aise avec les petits calculs comme ça c'est tout simplement donc moins 2,25 ok donc on peut dire que l'image de moins 3 par la fonction f est moins 2,5 25 pardon donc l'image de moins 3 par f c'est moins 2,25 donc vous voyez toujours au même principe vous remplacer x par la valeur qu'on vous donne d'annoncer vous effectuez les calculs et vous avez donc l'image en question deuxième cas on demande l'image de 5 par la fonction f ça veut dire quoi ? ça veut dire donc que je vais remplacer tout simplement et bah mon x par 5 donc f de 5 c'est égal donc 3 quarts multiplié par 5 c'est à dire donc que f de 5 c'est tout simplement égal à 15 quarts c'est à dire donc que f de 5 c'est tout simplement égal à 3,75 vous voyez là il y a un truc aussi que je voudrais bien vous faire noter c'est qu'il faut être à l'aise avec les calculs de fractions parce que là très vite on peut vous donner des expressions comme ça donc de fonction et c'est vrai que faire des calculs avec des fractions pour certains c'est difficile dans ce cas là et bah il faut bien être à l'aise avec ce chapitre là et si vous voulez avoir une petite remise à niveau au sujet de ce chapitre là normalement j'ai fait une petite playlist pour les troisièmes avec tous les règles de calcul numérique c'est à dire fraction, relatif et donc des puissances donc on peut dire tout simplement que l'image de 5 donc l'image de 5 par la fonction f c'est tout simplement donc 3,75 donc l'image de 5 par f est 3,75 bon dernier cas ici on va avoir tout simplement f de moins 10 donc là pareil on va calculer f de moins 10 c'est à dire donc je remplace en fait tout simplement tous mes x par moins 10 donc j'ai f de moins 10 qui est égal tout simplement 3 multiplié par moins 10 c'est à dire donc f de moins 10 qui est égal tout simplement donc moins 30 quarts c'est à dire donc f de moins 10 qui est égal moins 7,5 autrement dit donc l'image de moins 10 par la fonction f ou par f c'est tout simplement moins 7,5 ok ? voilà voilà donc vous voyez comment on fait des calculs d'images tout simplement par les fonctions linéaires c'est toujours le même principe c'est comme quand on faisait des calculs d'images avec une fonction normale ok ? ou bien quand on verra après les fonctions affines vous allez voir la méthode c'est toujours la même voilà voilà sur ce donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker commenter et bon résultat en mathématiques et en sursis merci c'est fini merci 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 merci